Hi Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, je me retrouve donc pour la suite de Final Fantasy IX. Donc la dernière fois, nous avions vu Madain Saleh, et donc le village de Eiko, avec le mur des invocations et tout. Donc on a appris pas mal de choses, mais voilà. Donc on a toujours Eiko, et on se dirige vers l'IFA, parce que l'IFA est protégée apparemment par une barrière, et il n'y a que Eiko qui peut la désactiver. Donc on est parti pour voir ce qui se passe à l'IFA. J'ai pris le chocobo, mais il sert entre guillemets à rien, parce que c'est pas loin, mais on y va quand même. Donc, pour l'instant, j'ai rien de spécial à dire. On repasse donc par la passe de Condéa. On n'a plus vraiment de soucis à se faire avec le géant vert. Géant vert, donc j'ai réussi enfin à avoir le fifre. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'y arrive. Et on est déjà direct sur la map. Alors avant d'aller à l'IFA, il y a encore un monstre gentil à trouver. Justement, c'est la nymphe, qui se trouve normalement ici, quelque part dans cette forêt. Donc évidemment, maintenant, il faut que je tombe dessus avec un peu de chance. Mon jeu est un peu bugué. Ah, ça y est. Bon, on va accélérer le combat. C'est les mêmes monstres que sur l'autre continent, donc on va pas s'en piquiner. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est mis en auto. Voilà. Bon, espérons que la naf apparaîtra vite. Au passage, justement, pour maximiser un peu mes trucs, il n'y avait pas encore niveau plus... Ouais, voilà. Hop. Et techniquement, toi, t'avais... Toi, t'as déjà tout appris, donc au final, on est tranquille. Ici, il n'y a plus rien pour elle. Non. Ok. Donc techniquement, tout le monde est bon, à part Jidan qui a encore quelques trucs à apprendre, mais c'est tout. Alors, la naf, est-ce qu'elle veut bien apparaître rapidement ? Ça m'arrangerait. Non. Raté. Elle est là, hein. Je vous assure qu'elle est là, hein. Justement, on a dû attendre assez longtemps entre les... Entre les premiers monstres gentils. Mais ici, il y en a trois qui suivent coup sur coup, hein. Puisqu'il y a Miskoxi, Yeti et Nymphe qui sont les uns après les autres. Bon, allez. S'il te plaît, la nymphe. Si tu pouvais apparaître assez rapidement, s'il te plaît. Ah ! La voilà ! Nickel. Troisième combat, ça aurait été rapide. Donc elle veut aussi des gemmes, au passage, hein. Une jolie petite nymphe. Elle, elle est verte, les méchantes sont bleues. Et elle, elle veut trois gemmes, techniquement. Oh purée. Il y avait le auto qui était lancé, c'était... Pourquoi il est lancé, l'auto, euh... Alors, les gemmes. Donc, parfait. Voilà, vous voyez qu'il lui en fait encore un troisième. Et je crois qu'elle donne 30 PC, elle. Yahoo, merci ! Donnez-en aussi à Jabba ! À Jabba ? Je sais plus où il est, Jabba, lui. Ah, si, 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 je sais. Euh... Donc, 30 PC. Donc, rendez-vous compte que si vous avez compétences plus, c'est quand même super intéressant. Et elle, elle nous donne une émeraude. Voilà. Donc, évidemment, Jidane, il n'a pas encore fini, hein, puisque lui, il n'avait pas compétences plus, hein. Mais au moins, ça augmente pour son niveau plus. Et on va lui remettre ça, puisque voilà, ça va aller vite, ça. Et maintenant, on peut aller à l'IFA. Donc, si, euh... La caméra lui va se remettre, voilà. Donc, l'IFA qui est donc le grand arbre gigantesque, hein. Juste avant de rentrer, je m'en dotais un petit peu. C'était évident que ça allait arriver. Alors... On va accélérer le combat, encore une fois, hein. Allez. Une transe qui servira à rien, c'est pas grave. Alors, par contre, j'ai mon mode automatique qui s'enclenche tout seul. C'est pas cool, ça. Ça y est, j'ai ma manette qui a son truc enfoncé, ça va plus le faire. Ok. Donc, on rentre dans l'IFA. IFA, grand arbre de vie. Oui, il y en a de la brume ici. Qu'est-ce qu'il y a comme brume ? Il paraît qu'elle vient d'ici. C'est peut-être vrai. Ça va ? Ça va. C'est quoi, ce truc ? C'est la protection. Ça va ? T'es pas blessée ? Non, j'ai même pas eu mal. Je vois ça avec Kiko. C'est le pouvoir des chimères qui reprétient la protection, c'est ça ? C'est impressionnant. Et comment on la retire ? Il faut demander aux chimères de revenir. Les invoqueurs peuvent parler aux chimères et aux animaux grâce à leurs cornes. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Regardez. Abracadabri, abracadabra, voyez l'éclat de nos âmes. Âmes des profondeurs stellaires, entendez nos prières. Où se cachent vos cœurs, en un homme ou en une terre ? Un rubis. C'est fini, on peut y aller. Heureusement que t'es là. C'était une accotation pour retirer la protection ? Non, non. Pour appeler les chimères, il faut juste faire passer ses sentiments dans sa corne. C'était quoi alors ? C'était juste pour vous impressionner. Bah, faut pas le dire alors. J'aurais pu prier plus longtemps, mais la chimère que j'ai appelée m'a dit j'ai pas le temps en ce moment. Alors j'ai dû faire court. Je n'ai rien entendu. Bon, on y va. Et donc justement, on obtient la troisième chimère de Echo. Je vous ai dit qu'elle, on peut avoir trois chimères quasiment d'un coup pour elle. Parce qu'elle en a que quatre. Et la quatrième arrivera plus tard. Donc on a, vous l'avez vu, Carbuncle. Qui est donc évidemment la chimère du bouclier. Et ce qui est logique, c'est celui qui protège l'IFA. Allez, on y va. Alors ici, on va avoir trois ou quatre écrans à passer avant d'arriver dans l'IFA. Avec des boss, évidemment. Bah, des boss. Des monstres, pardon. Et des monstres qui peuvent être un petit peu chiants. Ces monstres peuvent nous pétrifier. Donc il faut être un peu méfiant quand même. Mais en général, ils ne sont pas trop problématiques. En plus, ils sont sensibles au feu, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Ah, Jidan passe en transe. Au moins, il frappera plus fort. Voilà, tout s'est fait. Encore une transe qui ne sert à rien. Voici, il a frappé plus fort, mais bon. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je regarde ses capacités. Parce qu'il me semble qu'on m'avait dit qu'Energitique était intéressant comme compétence. Mais je ne vois pas ce que c'est. Attendez. C'est ça. On lance une attaque physique. Mais en même temps, je pense que d'utiliser des terres sur tout le monde. Projette la force qu'on tue dans les armes des voleurs. Augmente la force du Jidan. D'accord. Ok. Bon. Attendez, est-ce que j'ai vu un truc encore ? Non, compétence. Pleine lune, c'est pour rester éveillé. Ça, c'est pour protéger de gel et de chaleur. Ça, c'est poison. Peut-être lui donner ça pour ne pas qu'elle tombe en mutisme. Toi, dans la V4 aussi, qu'est-ce que tu as d'autre ? Pareil, on va te mettre ça pour ne pas que tu tombes en mutisme. Soit dans la quinte, on a trois. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre ? Bon, tueur, il n'y a que ça. On y va, on continue. Alors, ça va soit être encore l'espèce d'arbre qu'on a vu, soit ça va être un dragon zombie, soit des zombies, mais c'est l'art en question. Ok, c'est un peu le moins chiant du groupe, donc ça va. Pourquoi est-ce que j'ai mon automatique qui s'enclenche à chaque fois ? C'est chiant. Elle n'aura sûrement pas le temps de soigner, mais on va le faire quand même. Voilà, comme je disais, elle n'a pas le temps de soigner. Il faut quand même que je soigne pour ne pas avoir de problème plus tard. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Un petit coup de soin, même léger, c'est pas mal. On n'est pas encore arrivé. Voilà, là on y est. On n'est pas encore dans l'IFA, mais on est dans le dernier écran. Ah oui, il y avait ça aussi. J'avais oublié ce monstre. Voilà, merci. C'est quand même pas mal utile d'avoir de donner une dague à Daga. Elle fera quand même assez fort malgré tout pour une mage. Ok, donc tout va-t-il à l'intérieur. Techniquement, il y a un Google à l'entrée, voilà. Moggy. Ah ben j'avais une lettre pour Moggy, voilà. Un garçon est venu au village des mages noirs. Il s'appelait Vivi. Vivi, il avait un regard vraiment triste. Je pense qu'il doit avoir une mission à accomplir. J'aurais dû l'encourager. Vivi, tu n'es pas tout seul. Un regard triste, Kubo ? As-tu une mission à accomplir ? Est-ce que tu as une lettre ? Non, ok. Donc là, on est tranquille pour les lettres. Euh, non, c'est bon. Ok, on y va. Alors ici, il y a pas mal d'objets cachés. Donc si je veux réussir à tous ces avoirs, j'ai intérêt à faire gaffe. Ils sont chiants ces monstres-là. Voilà, ça c'est Petra. Donc il risque de me... Voilà, de m'emmerder. Par contre, il m'a fait fléau. Est-ce que ça ne me met pas ? Non. Je croyais que ça mettrait en zombie, mais non, pas du tout. Ok, donc on est tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu parles d'une surprise. Qui a bien pu fabriquer tout ça ? Dépêche-toi, ça va pas ? Comment vous faites pour aller aussi vite sur des racines aussi étroites ? T'es le garçon le plus peurin que je connaisse. Eh bien, c'est encore pire après. Tu veux nous attendre ici ? Non, j'y ai avec vous. Comment tu le sais ? Écoute, t'es jamais venu à l'intérieur, il me semble. Je dois venir avec vous. T'as qu'à rester à côté de moi ? Merci. Éco, on est où là ? C'est la première fois que je viens ici. Je connais rien du tout. Ça a vraiment l'air très ancien. Je monte dessus. On verra bien. Jiden ! T'inquiète pas, fais-moi confiance. Ah, il revient. Ah, il revient. Ça a l'air sûr. Ce coup-là, je le prends jusqu'au bout. Si tout va bien, je vous appellerai. Je viens avec toi. Je viens aussi. Moi. Moi aussi. Bon ben, on y va. Ok. Donc là, on est à l'intérieur de l'arbre. On l'a bien compris. Alors, ça va dans ici qu'il va falloir chercher les coffres et ne pas se planter. Alors, déjà, ici. Voilà. On a ce coffre-là qui dégringole. Ok. Là, on a un coffre aussi. Alors. Tac, tac, tac. Ah. Je n'ai rien vu, rien entendu. Ah. Je crois que le bâton... Je crois que l'interrupteur a déclenché un truc sur l'écran précédent. Donc, je vais retourner à l'écran précédent. Allez, meurs. Merci. Ça, vous voyez, c'est le genre de coffre qu'on peut facilement rater. On va retourner à l'écran précédent. Mais, euh... Les monstres. Oh. Attendez, parce que lui, techniquement, il est dangereux, en fait. À ce niveau-ci, il est dangereux. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est ça. Je crois. Ouais, c'est ça. Là, je triche un peu, mais techniquement, c'est parce qu'il est dangereux, en fait, ce monstre-là. Ok. Euh... Donc, on remonte, j'ai dit. Et voilà. En effet, il y a un coffre qui est apparu. Il est là. Un bâton béni. Ça, clairement, c'est le genre de coffre qu'on peut littéralement rater. Alors... Sanatorium. Écoute, on va lui équiper. Et là-dessus, on va la mettre en arrière-place, puisqu'elle n'a plus d'armes pour attaquer directement. Bah, si, il y en a une, mais bon. Là, c'est un bâton, quoi. Ok. Donc, bâton, on redescend. Ah, allez, hein. Vous êtes chiant, les monstres. Par contre, là, je prends des risques, en fait. Je devrais lancer Brasil avec Vivi. Et arrête mon automatique de te lancer, c'est chiant. Ah, bah, c'est bon, il est mort. Elle a pris Boomerang, l'autre, c'est bon. Euh, zut, j'ai encore accéléré. Donc, ici, on a une rami à flûte. Et là, on a un remède. Donc, la rami à flûte, c'est pour écho, évidemment. Euh, lévitation. Bah, on lui donne, le temps qu'elle apprenne ça. Et puis, on lui rendra le fifre. Hop. Mais ! C'est chiant. Quoique, je me plaignais dans la... Ah ! Quoique, je me plaignais dans la route des fossiles, qu'il n'y avait pas assez de monstres, ou autre. Ici, par contre, j'en ai trop. Hop. Rien à foutre. Hop. Ah oui, en fait, il lui renvoie, c'est vrai. Hein ? Ah non, mais il fait ça avant de mourir, je crois. Bah non, il n'est pas mort. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi il l'esquive ? Il va faire vie, carrément. Mais là, il l'esquive littéralement. D'accord. Il n'a pas envie de mourir, en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, par contre, là-dessus, il faut quand même que je fasse gaffe. Ah, zut. Ou alors, ça l'avait mis à 1 PV ? Je ne sais plus. C'est peut-être ça aussi, le principe. Le problème, c'est qu'en étant zombie, il ne gagne pas d'expérience, donc j'ai intérêt à les soigner vite fait. Euh... Poum, 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 poum. Alors, euh... Zut. Mais, allez ! Voilà. Le zombie, c'est chiant comme altération, déjà parce que vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas ramener à la vie, et si vous terminez le combat, vous ne gagnez pas l'expérience. Jusque-là, tout était mort. Et maintenant, ça change complètement. On ne voit rien de ce qu'il y a en bas. Hum. Est-ce qu'on peut vraiment descendre ? Est-ce qu'on peut vraiment descendre ? Bon. Est-ce que vous montez tous dessus pour voir ? On dirait qu'il réagit à ma présence. C'est normal, ça ? Tchou, putain, ça l'est rapide. Oh ! Le démarrage est surprenant. Mais après, ça va. On ne sent presque pas le vent. C'est peut-être à cause de ces trucs lumineux. Ça va, Daga ? Oui. Tu crois qu'il y a quelque chose sous ton bas ? Peut-être. Je sais. Mouk pourrait nous le dire. Mouk, tu sens quelque chose dans l'IFA ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh ben, en bas, il y a plein de choses vivantes. Les Mougules sont des esprits, pas vrai ? Ils sentent les choses avec leur peau. Et Mouk dit qu'ici, c'est spécial. Il y a peut-être des complices de Kudja. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre lui et la brume ? Voilà quelque chose ! Ok. Des zombies ! Chouette. Ok. Alors, ils empoisonnent quand ils frappent. Magnifique. On va faire un petit coup de soin quand même. Ok. Toi, t'es mort. Toi, tu m'en défense. Il résiste, hein ? Ah, le HOTO ! Ça va être chiant, ce truc. S'il continue à s'enclencher comme ça, sans prévenir. Oh, dit seulement, c'est pas bon, ça. Je crois que ça tue l'ennemi, mais je crois que ça met en zombie, justement. Ah non, ça va. Et elle a appris carbon kill, et que ça a été vite, dis donc. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes monstres que dehors. Peut-être que c'est à cause de la brume ? J'en sais rien. La forêt maudite et la route de la Gorgogne ont eux aussi leurs propres monstres de la brume. Mais si la brume vient d'ici, pourquoi est-ce qu'elle est que sur votre continent ? C'est vrai, il faut quelque chose pour la transporter. Mais pourquoi ? Jidan ? Oui, qu'est-ce que... Vivi ? Qu'est-ce que t'as, Vivi ? À quoi tu penses ? Ah, Jidan, je pensais à la brume. Jidan, tu te souviens de la fabrique de Dali ? Celle où ils font les mages noirs ? Hein, quoi ? C'est quoi un mage noir ? Ils ressemblent à Vivi, mais ce sont... Daga ! Oh, pardon, je ne voulais pas. C'est pas grave, ça ne fait plus rien d'avoir été fabriquée. Vivi. Je voulais dire qu'il y avait plein de brume là-bas. C'est vrai, mais elle était dans une grosse machine. Oui, et il y avait des espèces d'œufs. Je crois qu'il y a un lien entre la brume Kuja et les mages noirs. C'est compliqué. Oh, voilà des monstres ! Le zonzon ! Vous savez quoi ? On va faire un test. Vivi n'est pas mort. C'est pas passé loin, mais il n'est pas mort. Ah, c'est ça. Je crois que ça l'a mis à 1 PV, donc il est mort. Bon, là-dessus, Jidan est en zombie, donc il ne prendra pas l'expérience, mais c'est pas grave. Ça y est, on arrive au fond. C'est vraiment profond, hein ? On ne sait pas ce qui nous attend. On n'a plus qu'à aller voir nous-mêmes. C'est par là. Tu vas laisser une jolie fille partir toute seule ? Eh, on ne sait pas ce qui traîne par là. Jidan, Mook a dit qu'il n'y avait pas de choses vivantes, mais on ne voit rien. Mais tu le sens toi aussi, pas vrai ? Je le ressentis même sans Mook. C'est vrai. Il y a quelque chose ici. Bon, alors déjà. Euh, ouais. Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est ? C'est en partie végétale, mais on dirait une machine. Une machine ? Où tu vois une machine ? Cet arbre n'est pas naturel, ça se voit. C'est clair que ça ne ressemble pas à l'intérieur d'un arbre. Ok. Alors déjà, je vois un coffre là. Et il y a un dernier objet. Alors surtout, pensez à bien récupérer tous les objets dans l'IFA, parce que vous ne pourrez pas y revenir par après. Donc ne ratez absolument rien. Moi là, techniquement, j'ai tout. J'espère bien, mais techniquement, j'ai tout. Alors, Vivi. Il y a une source brillante en bas. Elle est très jolie. Je crois que la brume vient de là. Si la brume vient de l'IFA, peut-être que... Que quoi ? Mook a un peu peur. Elle dit que l'eau qui brille est vivante. Elle est jolie, non ? Jidan, tu regardes l'eau avec moi ? Euh, d'accord. C'est vrai, viens à côté de moi. C'est bon, je voudrais bien d'ici. Non, c'est pas assez romantique. Comme si c'était l'endroit pour être romantique, franchement. Wow. Tu regardes pas l'eau ? Je regarde ton profil à la lumière. Je commence à comprendre d'ailleurs. Je vais en faire attention. Ça bouge. J'ai dû rêver. Aucune trace de Kujia ou d'accomplice. Je devrais te descendre jusqu'en bas. Je suis pas sûre, moi, perso. La lumière vient de là. Jidan ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mouk. Mouk. Mouk dit, ça descend. Ça descend. Daga, viens par là, vite. Non ! Daga. Ok, on va aider Daga. Ah ! Je suis coincée. Ça va ? J'ai juste été un peu surprise. Qu'est-ce que c'était ? Par là ! Où ils vont ? Il faut les rejoindre. Tu peux te lever ? Oui, allons-y. Regarde, le mur bouge. C'est vrai. On dirait qu'il est vivant. Eko, Vivi. Jidan, le mur bouge de plus en plus vite. Le voilà. Qu'est-ce que c'était ? Vous n'êtes pas Kouja. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends une voix dans ma tête. T'as bien dit Kouja ? Tu sais où il est ? Je n'en sais rien. Que se passe-t-il ici ? Tu fabriques la brume, c'est ça ? Je ne la fabrique pas. La brume n'est que le rebut d'une épuration et je l'expulse par mes racines. Le rebut ? Et vos racines traversent tout le continent ? Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pour envelopper les continents et répandre la guerre par la brume. Pour combattre les dirigeants et éradiquer les civilisations. Kouja n'a fait qu'utiliser les rejets pour son propre usage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique des armes qui te ressemblent. Jidan, il me dégoûte. Je peux le taper ? Pas tout de suite. C'est quoi les armes du Kouja ? Il les appelle les mages noirs. Ce sont des êtres des Tenek, issus de la brume. Alors la fabrique d'Ali, c'était bien. En me détruisant, vous détruirez la brume. Et les poupées ne pourront plus être fabriquées. Réponds-moi, poupée. Oseras-tu détruire ton propre créateur ? Pourriture, tu vas me le... Je ne le laisserai pas faire. Vivi. Je ne laisserai pas fabriquer plus d'armes pour tuer des gens. Bien dit, Vivi. Je ne comprends pas tout, mais je peux le taper. On a suffisamment entendu. Et puis, Kouja risque d'arriver. Mon existence millénaire n'est pas encore terminée. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Me vaincre, vous serez inutile. Ok. Alors, voyons ce que ça donne. Techniquement, déjà, de base, ce n'est pas forcément un combat facile. Donc, je ne sais pas trop comment le patch a réglé ça. Et bien sûr, qui dit boss, dit séance de vol avec Jidan. On va voir ce que ça donne, ce coup-ci. Quand tu fais stock. Alors, hop. Adès, niveau 5. Je crois que je n'ai personne de niveau 5. Pas de level... Ah si ! Ok. Bon, il n'y avait que Daga. Donc, ça va être chiant, ça. Mais bon. Je pense bien que c'est de level 5, lui. Non. Donc, voilà. C'est moi ou il a Boomerang sur lui ? On a une Gaën, ok. On va donner une Maxi-Potion à Daga, direct. Farandol Sylvestre. Ok, ça, c'est rien, ça. Un petit coup de soin plus, quand même. On va le rater, évidemment. Ça aurait été trop beau. Alors, il y a 3 objets à voler. On a déjà le premier. On va voir pour le suivant. On va faire un stock. Ah ! Ça, c'est chiant, par contre. Bon, ça va. C'est sur Echo. Donc, tant qu'elle ne fait rien, elle ne risque rien. Ah ben, ça va, c'est raté. En fait, ça met en chaleur. Et donc, la chaleur, je rappelle que si vous faites la moindre action, c'est un arrêt de mort direct. Ok, on a le deuxième objet. Il ne nous en reste plus qu'un. En fait, il ne fait pas si mal que ça. Bon, on va faire une petite accélération, quand même. Je crois que... Ah, l'accélération ! Enfin, l'autocombat ! C'est à cause de lui que... que Vivi est mort. Echo est passé en trance. Ah ben, voilà. On a les 3 objets. Alors, déjà... On va soigner Vivi. Et puis, on va attaquer. Alors, déjà... Ça lance une attaque physique. Voyons un peu ce que ça fait. Parce que je ne connais pas cette attaque, en fait. Donc, on va voir ce que ça fait. Euh... Toi, qu'est-ce que... Ah oui, non. Alors, je sais qu'en tant que mort vivant, il est sensible au feu. Ah, c'est quoi Dual ? Voler une gemme à l'adversaire. Ça, je s'en fous, j'ai envie de dire. Booster, ça pourrait être pas mal, tiens. Et pour Vivi aussi, tiens. Voilà, hop. Ah ouais, bah c'est... En fait, bah oui, en fait, c'est énergétique quand il est en trance, en fait, simplement. Je vais quand même voir avec son attaque normale, voir s'il fait plus mal avec son arme qu'avec énergétique. Je vais redonner un éther à Aiko. Alors, je sais qu'il y a une méthode très simple pour le tuer. J'aimerais quand même bien essayer de le tuer, les cheats. Alors, la méthode très simple, je vous le dis. Vous voulez balancer... Bah, comme j'ai fait avec le... Le dragon zombie. Oui, vous voulez balancer un Ressurex, un René. Et vous le one-shotter avec une attaque juste derrière. C'est ça. Mais j'aimerais bien voir si je peux le tuer, les cheats. Et vu que pour l'instant, il ne me met pas trop à mal, ça devrait aller techniquement. Je garde des côte-côtés parce que comme elle est en trance, elle a la magie blanche plus 2. Donc ça pourrait être utile. Enfin, on va arrêter une chimère. Tiens. Bon, en tout cas, ce n'est pas en arrêtant le jeu et en leur lançant qu'on a les invocations en remise en normale, puisque c'est ce qui est arrivé. On a toujours la version raccourci. Attendez, Wanchester. Qui est touché ? Daga. Daga, elle a le truc pour la protéger, donc ce n'est pas un souci. Elle ne peut pas être en chaleur puisqu'elle a le truc qui est mis... Elle ne peut pas être en chaleur, putain, ça me rend compte ce que je viens de dire. Elle ne peut pas souffrir de la chaleur parce qu'elle est protégée par le truc. Elle fait quand même mal, Ramu, finalement. J'avais Dragobien qui me disait que je n'utilise pas les chimères parce qu'elles ne font pas beaucoup de dégâts. Ben là, honnêtement, elle fait des dégâts, Ramu. Ah ben, il est mort, voilà. Même pas besoin d'avoir la technique facile. Je l'ai eu en legit. Nickel. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé compliqué. Donc là, je ne sais pas si le patch l'a amélioré ou pas, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, hop. Lévitation et niniens, ok. Ah, on s'en va, tout le monde dehors. Sous-titrage ST' 501 La brume a complètement disparu. L'IFA est très beau, finalement. Chez vous aussi, il doit faire beau maintenant, non ? Sûrement, oui. J'espère qu'il n'y avait aucun aéronef qui volait quand on a enlevé la brume parce que là, ils se sont tous crachés. Je me demande ce que Kouija va faire maintenant. Vivi. Jiden, j'ai bien fait. Il a dit que les mages noirs étaient fabriqués avec de la brume, c'est bien ça. Quand il a dit ça, je me suis dit que mes amis étaient fabriqués pour faire la guerre. Et moi, je ne voulais pas. Mais maintenant, il n'y aura plus de nouveaux mages noirs. J'ai l'impression qu'ils vont me détester. Mais non ! Je peux parler ? Tu n'as pas le droit de te mentir à toi-même. Si tu te mentais, tes amis ne t'aimeraient pas. Tu crois ? Ils comprendront ? Ce sont des amis ? Alors ça va ? Qu'est-ce que tu as, Mouk ? Mouko ? Eiko ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Dis-moi tout ! Quoi ? C'est pas vrai ! D'accord, je rentre tout de suite. Je pars devant pour prévenir les autres Kubo. Vous attendez, Kujia ? Moi, je dois rentrer. Attends, Eiko, qu'est-ce qu'il y a ? On a volé le trésor du village. Jidan ! On vient avec toi. Je veux bien, mais Kujia. Vandain Saleh n'est pas si loin que ça. Il nous attendra. Voilà. En tout cas, on va en rester là pour cet épisode. Puisqu'on est déjà à 40 minutes. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Le combat n'a pas été sinon que ça parce que j'ai volé très rapidement les objets. Et donc, la prochaine fois, on ira à Mandaïn Saleh. D'ailleurs, je vous retrouverai peut-être sûrement déjà devant Mandaïn Saleh. Comme ça, on n'aura pas à se retaper le chemin. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Me dites où vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi, je vous dis ciao tout le monde ! Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous !